et yop tout le monde on se retrouve pour un nouvel opening rapido donc je vous l'avais annoncé de déjà la semaine dernière qui dans la vidéo bilan aussi un j'ai les 10 milliers éclats pour un 5 étoiles là je suis bien intéressé pour essayer de choper certains 5 étoiles puisque demain vous savez je passe aux effets gaffe le 8 je vais en parler vite fait il ya l'événement de comment dire de la journée de la femme est ce que je peux vous retrouver le courrier voilà donc c'est un événement solo mais aussi un événement d'alliance donc le plus intéressant ça va être l'événement d'alliance donc en jouant avec des personnages de type féminin dans dans le tournoi donc autres hors qa et ga ça fonctionnera pas pour le décompte des points mais en gros dans le dans les arènes et dans les quêtes de de jour enfin dans les quêtes d'événements quête journalière ou quête de x-men ou quête d'histoire vous aurez des points en fonction de la rareté du personnage donc trois étoiles quatre étoiles ou cinq étoiles et ça vous permettra d'atteindre des paliers et ce qui vous permettra ensuite du coup de gagner des récompenses comme d'habitude honnêtement je me souviens pas du tout s'il y avait eu ça l'année dernière donc je sais pas du tout à quoi m'attendre mais voilà en tout cas là j'aimerais choper un cinq étoiles type féminin pourquoi pas type magic depuis le temps que je l'attends donc bah on est parti pour l'ouvrir donc de toute façon dans le pire des cas comme d'habitude de toute façon fallait que je l'ouvre et dans le pire des cas entre guillemets bah un nouveau moi je suis toujours pour les nouveaux ça fait ça fait du comment dire ça fait de la on va dire comment on va des mines enfin non ça fait de en gros des nouveaux persos pour les arènes donc voilà un nouveau et sinon pourquoi un éveil pas trop mal ce serait pas mal bon allez on va laisser ça se faire tout seul je vais pas forcer le destin il y a pas mal de filles de toute façon à avoir j'aimerais bien voir au moins une un personnage féminin aller je sais pas x 23 ou quelque chose comme ça parce que si je pouvais me faire une team que de cinq étoiles ce serait pas mal ça m'éviterait de devoir faire mes combats et réfléchir à prendre le 5 étoiles plutôt que le 4 parce que c'est vrai que j'ai pas de personnages féminins montés ils sont tous allez grand max rang 2 et ils sont du coup inférieurs à mes quatre étoiles rang 5 donc bon on verra on verra allez je prie en tout cas pour une magic on verra bien les derniers openings était pas mal en cinq étoiles donc bon il ya moyen que ce soit du coup forcément moins bien mais on verra bon déjà il y avait il y avait blade à côté donc il y en a qui ragerait moi honnêtement je le connais toujours pas donc je peux rien vous dire mais agent venom donc perso tout à fait tout à fait satisfaisant avec sa comment s'appelle ses ténacités je crois qui permet d'annuler les comment s'appelle les boeufs adverse donc voilà c'est un personnage qui me plaît bien c'est un nouveau ça fait ça fait des persos en plus virtuose est ce que j'en avais beaucoup j'avais électra de mémoire je me demande si c'est pas la seule ouais voilà bah c'est mon deuxième virtuose donc c'est plutôt pas mal moi ça ça me plaît bon j'aurais évidemment préféré avoir mieux mais franchement agent venom à voir si je le montre pas en trois assez rapidement parce que j'ai les j'ai les kata on pourra pas montrer là mais en tout cas j'ai les kata comment ça s'appelle les kata virtuose mais on verra en tout cas électra c'est sûr je suis entre un agent venom et électro à je montrais plutôt agent venom en trois mais on verra bon en tout cas on va aller se faire je sais pas un petit test on peut aller où ouais mais je me demande si j'ai pas déjà une quête en cours non bon je sais pas on peut aller tester vite fait le le royaume des légendes voir ce qui ce qui vaut mais bon alors on va se prendre ça rapido je vais même tiens mettre les les petites énergies qui vont avec tout cas vous voyez sur le côté ma ma team en tout cas féminine donc en cinq étoiles c'est les seules féminines que j'ai en quatre étoiles évidemment magic x23 et miss ulc c'est la plus élevée que j'ai parmi les autres donc lui hop ensuite hop ensuite hop et ensuite hop bon avec des synergies au max comme ça c'est pas mal groupe est ce qu'il peut mieux faire non alors autant mettre lui ok bon évidemment je n'irai pas loin avec ça mais c'est juste pour tester agent venom vite fait alors alors voir si déjà j'arrive à passer le soldat de l'hiver bon je vous ferai pas le combat en entier évidemment mais déjà si j'arrive à 50% sans trop me faire défoncer bref je n'y crois pas trop qu'on soit d'accord mais sait-on jamais on va voir bon je me prends 53 de dégâts par par parade ouais ça peut le faire bon en tout cas j'ai juste envie de voir moi les sp allez on va faire le sp1 je sais pas c'est combien de pourcents pour faire les saignements en tout cas je ne l'ai pas mis on va tenter le sp2 par la suite ça me donne en tout cas envie de vraiment tenter ce ce royaume des légendes parce que c'est vrai que je l'ai toujours pas tenté je vous ai dit que j'allais le faire en live bon j'ai pas encore trouvé de bon comment s'appelle de bon de bon logiciel pour comment dire pour vous faire un live propre et net mais bon on verra ah oui c'est vrai que j'ai laissé le sp2 donc là le sp2 fait plutôt mal faut surtout se prendre le sp1 avec lui en tout cas voilà j'ai normalement trouvé on m'a en tout cas conseillé un logiciel qui pourrait bien fonctionner donc c'est tout simplement de passer par obs sur ordi et de lier ma tablette à l'ordi et on verra bon plus que le super pouvoir 3 aïe voilà je suis mort ah oui voilà la tenacité bon en tout cas on a vu l'efficacité de la tenacité ça a viré les deux saignements bon comme en fait je suis en train de vous parler je réfléchis pas du tout à ce que je fais non j'avais s'il te plaît bon c'est juste histoire de mettre le sp3 pour voir à combien est le saignement bon j'ai j'ai vraiment merdé le combat qu'on soit d'accord mais c'est pour voir le sp3 ah il n'y a pas de saignement avec le sp3 il me semblait qu'il y en avait un on va aller le voir ça se trouve non sa compétence spéciale c'est à 50% il a il réobtient son bonus alors attendez je vais déjà quitter ça alors on va aller voir ces petites infos alors non ça c'est le 4 étoiles le 5 virtuose hop info alors bon déjà la vie et l'attaque on peut pas trop savoir mais ce qui m'intéresse temporairement le contrôle de Venom on entend énormément ses dégâts jusqu'à ce qu'il soit frappé en combat ouais voilà c'est la rage de Klimtar tant que vous prenez pas 5 coups il frappe plus fort ensuite passibilité 60% de chance d'ignorer n'importe quel déboeuf donc il y a 70% de chance à chaque fois d'annuler un buff le symbiotenome utilisé l'entraînement de flash pour réduire les chances d'évitement ennemi de 50% ça c'est pas mal contre du coup les donc les speederman et les et les diablots super pouvoir 65% de chance de provoquer un saignement ah non d'accord je pensais d'accord d'accord donc 65% de chance de provoquer un saignement pour chaque super pouvoir le super pouvoir 1 réduit les chances d'évitement de 30% le super pouvoir 2 ça incinère avec 65% de chance de du coup de de mettre un saignement et le 3 c'est en gros 65 plus 25 c'est 90% de chance de mettre un saignement donc c'est pas du 100% mais voilà ça explique pourquoi je pensais que j'allais mettre un saignement normalement on est quasiment sûr de le mettre mais il y a quand même des chances de pas le mettre bon en tout cas voilà 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 nouveau perso c'est pas ce que j'attends mais bon voilà moi ça me fait ma petite team de 5 étoiles et au bout d'un moment j'aurai bien bien ce que je veux forcément puis là je suis à quoi je suis à 4000 éclats un truc dans le genre alors on va voir voilà pas mauvais je crois je suis à 4500 éclats donc là je suis en train d'essayer de me faire les arènes pour me faire encore un peu d'éclats donc 4000 2 là j'essaye de me faire l'arène 5 étoiles pour me faire 1000 éclats excusez moi j'ai la volonté aussi de de terminer au moins héroïque et maître avant la fin de la semaine prochaine donc ça me rajoutera des éclats donc ouais je pense fin de la semaine prochaine je pourrais vous refaire un autre opening sauf si vraiment j'ai bien géré en arène ce sera un petit peu avant mais voilà la semaine prochaine normalement il se peut qu'il y ait un opening et finalement quand je regarde il y a moyen qu'en fait il y ait un opening au moins toutes les deux semaines de 5 étoiles parce que les 5 étoiles je trouve que maintenant il y a grave moyen de se faire des éclats voilà en tout cas c'était un opening 5 étoiles j'espère qu'il vous a plu nouveau perso donc c'est super j'attends toujours de doubler mon premier 5 étoiles parce que le seul que j'ai de doubler c'est c'est comment il s'appelle Yellow Jacket et finalement c'est un que j'ai doublé grâce à une gemme donc bon on va encore attendre et on verra ça d'ici la semaine prochaine ou dans deux semaines si je peux éveiller mon premier 5 étoiles en tout cas voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir et donc on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo allez salut tout le monde